« Ma force est en vous, libérez-la ! » 20 septembre 2014 Parole de Yahushua à sa messagère et prophète Patricia Shaw Traduite et lue par Justine Patricia a commencé « Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez le Ouin, Jésus-Christ, qui vit en vous. Et c'est son désir que vous le délivriez dans d'autres personnes, dans des situations et parfois même dans des objets. Et Je veux partager avec vous ce que l'Esprit-Saint m'a révélé à propos de délivrer son onction. Yahushua a commencé « Tu libères mon onction au travers de tes pensées, tes paroles, tes chansons d'adoration et de louanges, ton toucher, c'est-à-dire tes mains et tes pieds, ton souffle, tes yeux, et même à travers tes oreilles et ton nez. Quand tu libères mon onction, des choses se produisent. Mais le fait de libérer mon onction ne se produit pas spontanément. C'est une action qui requiert la décision de libérer ma force, mon onction. » Patricia raconte alors qu'elle a voulu expérimenter cela et tandis qu'elle conduisait et était remplie de l'Esprit-Saint souvent Patricia prie en langue quand elle conduit, en passant devant des écoles, des églises et des résidences, elle a étendu son bras en direction des bâtiments tout en déclarant à haute voix « Je libère ta force, Yahushua, je libère ton onction. » Et plus tard, dans la même journée, alors qu'elle était en prière, elle a dit à Dieu le Père « Papa, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand j'ai libéré l'onction qui est en moi ? » Il a répondu « Oui, mon enfant. » Alors Patricia a réagi « Super ! Que s'est-il passé lorsque j'ai libéré ta force, l'onction de Yahushua dans ses maisons, ses écoles et bâtiments ? » Yahoua a répondu « Quand tu libères mon onction, quand tu libères ma force, l'ennemi fuit, des bastillons sont démolis, mes anges guerriers se battent pour conquérir ce lieu où tu as libéré mon onction. » Ensuite l'Esprit-Saint a conduit Patricia aux Écritures suivantes. Esaïe 10-27 « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau, le fardeau de l'Assyrien, sera ôté de-dessus ton épaule, et son joug de-dessus ton cou, et le joug sera détruit grâce à l'onction. » Prophétiquement, l'Assyrien représente Satan, ou l'ennemi. Et dans 1 Jean 2.20, il est dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Et aussi 1 Jean 2.27 « Pour vous, l'onction que vous avez reçu de Lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc, selon les Écritures, lorsqu'on reçoit Yahushua comme Seigneur et Sauveur, on porte alors son onction. On doit alors faire un effort conscient pour libérer son onction. Alors comment faire ? Je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, si vous avez un proche qui n'a pas le salut, étendez votre main et dites « Je libère l'onction de Yahushua » sur un tel. Deuxièmement, une autre façon super, si vous avez un ami ou un proche qui vous est cher, qui vient vous rendre visite, vous pouvez lui préparer un bon mai, et pendant la confection, vous pouvez délivrer l'onction dans la nourriture que vous préparez. Quand cette personne mangera, elle prendra part à l'onction, et cela peut l'amener à être sauvée. Troisièmement, vous pouvez délivrer l'onction de Yahushua dans un mouchoir, comme le fit Paul pour soigner les malades. Vous pouvez libérer son onction sur un habit que la personne porte, pour qu'elle soit délivrée quand elle le portera. On lit en effet dans Actes 19, 11 et 12 « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient ». Quatrièmement, si vous avez des enfants qui ont des addictions et luttes contre, vous pouvez libérer son onction sur leurs oreillers, ou sur leur lit. Vous pouvez littéralement vous allonger sur leur lit et déclarer « Je libère l'onction de Yahushua sur ce lit ». Vous pouvez aussi libérer son onction juste en étendant votre main, comme Je l'ai fait en conduisant. Cinquièmement, vous pouvez aller quelque part et déclarer avec intention « Chaque endroit où Je pose mes pieds, Je libère l'onction de Yahushua et Je déclare que cet endroit est sa propriété ». Nous pouvons donc libérer son onction de nombreuses façons. Je vous encourage donc à le faire à toute occasion, et vous verrez comme l'atmosphère va changer dans la vie d'une personne, dans des lieux, des églises, des écoles, etc. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à libérer son onction de façon active, par notre volonté. Merci. 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 Merci.